Petite question, est-ce que pour vous, selon vous, le flamme rose vous fait-il voir la vie en rose ? Vous savez, non, c'est certainement pas, j'adore le flamme rose comme animal tout court, parce que c'est un animal de compagnie, je pense pas que c'est vraiment un animal de compagnie, et puis c'est beau, c'est adorable, mais c'est pas un animal de compagnie, ça c'est sûr. Mais par contre, j'aime bien, d'ailleurs, je viens de commander du papy-pain flamme rose, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous en parler dans cette vidéo-ci, j'ai vraiment l'impression que le flamme rose, eh bien, nous fait voir la vie en rose. C'est un animal élégant, un bel animal, mince, élobe, beau, noble, je sais pas, et finalement très, voilà, très populaire, mais pas de plus en plus, on va dire, parce que ce serait que, voilà, le papy-pain flamme rose, c'est pas, l'idée ne vient pas de moi, mais c'est quand même super beau, je suis désolé, mais c'est vraiment magnifique, en tout cas, pour moi, je cite ma mère à horreur de papy-pain flamme rose, donc je pense que c'est pas pour tout le monde, mais je suis sûr et je suis certain, je vais vous dire quoi dès que mon papy-pain va arriver, mais je suis à presque à 100% sûr que ça va me faire voir la vie encore plus belle, encore plus positive, encore plus rose. Voilà, évidemment, c'est pas pour tout le monde, en réalité, sur fond blanc, et le flamme rose sera rose, donc voilà, comme derrière, sur le mur, mais ça sera sur fond blanc, mais voilà, à mon avis, ça va bien, bien, bien donner, et ça sera, ça sera plutôt pas mal, et voilà, je vais me demander si vous aussi, vous avez du papy-pain flamme rose, ou bien peut-être, si vous utilisez peut-être d'autres astuces pour, eh bien, pour mieux vous sentir, parce que c'est vrai, finalement, vous devez avoir une signature, une ADN chez vous, si vous vivez chez vous, dans votre appartement, dans votre maison, et bien, je sais pas si vous aimez les bibelots, ou bien, mais il y a certainement quelque chose qui fait que vous adorez votre maison, un signe symbolique, un cadre, un, voilà, moi, ça sera mon papy-pain flamme rose, mais parfois, c'est des statues, parfois, c'est, mettons, chez mes paroles, il y a un cheval comme ça, en statue, et c'est un animal un peu symbolique, il y a des beaux meubles anciens, de famille, etc., et c'est aussi des choses très symboliques. Et, voilà, et la maison, finalement, on retournait à l'intérieur, on sait directement, plus ou moins, qui habite dans la maison, parce que, en fait, la personne, finalement, reflète, eh bien, le décor et l'intérieur d'une maison. En tout cas, du moins, je suppose, mais j'ai vraiment l'impression, c'est la même chose pour l'habillement, en général, vous allez mettre des habillements qui reflètent plus ou moins votre identité, votre personnalité, pas toujours, mais plus ou moins. Eh bien, l'intérieur d'une maison, c'est plus ou moins pareil aussi, si c'est la vôtre, si c'est votre appartement, votre maison. Évidemment, si vous louez, parfois, il y a des décorations que vous ne pouvez pas trop changer, ou bien si par défaut, ils vous la laissent comme ça. Mais si c'est à vous et que vous venez d'emménager, et qu'il n'y a rien, pas de meubles, pas de décorations, rien du tout, vous devez tout commencer dès à zéro. Et c'est là où, justement, vous aimez des belles choses, qui refaites finalement votre personnalité et vos ambitions. Et finalement, c'est un peu pareil quand on veut recommencer une vie 2-0, il faut vraiment faire table race, et tout recommencer 2-0, et c'est là le plus simple. Parce que vous n'allez pas avoir de la legacy, comme les Orgles disent. De la legacy, c'est quelque chose ancien, mais finalement, c'est de la dette, de la dette d'ancienneté. Et ça ne va vraiment pas vous arranger, justement, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, essayez vraiment de voir, vous essayez, d'ailleurs, pardon, petite parenthèse, le moment, je ne sais pas si vous savez, mais le moment où la terre est la plus fertile, c'est après un incendie ravageur. Et bien, c'est pareil, la méthode de la table race, et bien, vous allez faire table race pour justement faire semer quelque chose de très fertile, qui va justement être très fertile. Et c'est pareil pour votre vie. Si vous voulez que votre vie soit incroyable, vous devez faire table race, et tout commencer 2-0. Et si vous habitez chez vous, et que ça ne fait pas très longtemps que vous habitez chez vous, ou bien si vous allez très bientôt habiter chez vous, voilà, essayez déjà de penser à comment vous allez aménager votre maison pour finalement que vous ayez bien vous sentir chez vous. Mais au moins, ça sera du papier peint, flamant rose, et des fauteuils un peu zen, ou un peu se balancer, etc. Il y aura un hamac aussi, et voilà, et j'aimerais m'acheter un tout-temps. Mais bon, ça, il faut voir s'il faut qu'il soit heureux aussi. Mais je trouve ça, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est un animal magnifique. Mais vraiment, vraiment sublime. Mais ici, voilà, de stimuler votre vie avec des choses comme ça. Ça ne doit pas nécessairement des choses qui toutes très chères, mais c'est des choses qui vous rend vraiment stimuler, des choses qui vous habitent, des choses vraiment, voilà, comme vous regardez mes mains, voilà, finalement, ça me motive tellement que finalement, tout mon corps est motivé. Voilà, c'était simplement une petite vidéo courte, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ouais, mes femmes heureuses vont très bientôt arriver, ils seront magnifiques. Donc, très bientôt, ciao !